Unité 4. L'énergie dans notre vie. Production de l'écrit. Évaluation et consolidation. Pages, 140. Parcours français. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Ma classe prépare des affiches pour encourager l'économie de l'énergie. J'écris trois slogans pour cette affiche. Économisez aujourd'hui, vivez demain. L'énergie que vous économisez est l'énergie que vous gagnez. Faites un geste vert. Éteignez la lumière. 1. J'écris des verbes à l'impératif. Économisez. Réduisez. Préservez. Recyclez. Éteignez. 2. Je donne des conseils. Éteignez les appareils électriques lorsque vous ne les utilisez pas. Utilisez des ampoules à économie d'énergie. Réduisez l'utilisation de la climatisation et du chauffage. Préférez les appareils à haute efficacité énergétique lors de l'achat de nouveaux appareils. Profitez de la lumière naturelle autant que possible pendant la journée. 1. J'écris des appareils. 3. J'explique l'un des gestes de gaspillage d'énergie et je donne des propositions pour l'éviter. Un des gestes courants de gaspillage d'énergie est de laisser les appareils électriques en veille. Même si un appareil n'est pas utilisé, s'il est branché, il consomme de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la consommation d'énergie en veille. Voici quelques propositions pour éviter ce gaspillage. Débranchez les appareils électriques que vous n'utilisez pas. Utilisez des multiprises avec interrupteurs pour éteindre facilement plusieurs appareils en même temps. Évitez de laisser vos chargeurs branchés lorsque vous ne chargez pas vos appareils. Sous-titrage Société Radio-Canada